La jeune militante écologiste Greta Thunberg est moins présente dans les médias depuis quelques temps. Elle n'en reste pas moins attachée à son combat contre le réchauffement climatique. Ce samedi 1er avril a d'ailleurs commencé la marche des femmes pour le climat, reliant Genève à Berne en Suisse. La Suédoise qui a soufflé ses 20 bougies en janvier dernier continue sa grève hebdomadaire pour le climat en s'installant devant le Parlement, comme en témoignent ses publications Instagram. Elle a évidemment influencé et poussé toute une génération de jeunes à s'engager, à s'impliquer, résumé Maëlle Brun au micro de RTL en 2022. Greta Thunberg a souvent manifesté l'envie de se mettre en retrait de la scène médiatique, parce que, même si elle a porté l'étendard de l'écologie pendant plusieurs années, ça a été extrêmement violent à un moment, elle était complètement rincée, ajoutait de son côté la présentatrice Flavie Flamand. Greta Thunberg est exposée dans les médias depuis plus de 5 ans. Elle a commencé à manifester tous les vendredis devant le Parlement suédois afin de demander le respect des accords de Paris, signés lors de la 21 pesos colombien. Nous sommes en grève d'école pour le climat. Tous les vendredis, nous nous assierons devant le Parlement suédois jusqu'à ce que la Suède respecte les accords de Paris, avait expliqué la jeune militante, en passe de devenir une icône écologiste à travers la planète. Supérieure à supérieure à supérieure à Greta Thunberg, qui est cette jeune fille de 16 ans reçue à l'Assemblée Nationale, sur exposition médiatique plus le temps passe, plus la jeune femme s'est imposée dans les institutions. 24 pesos colombien, Nations Unies, Forum de Davos. Elle a porté son discours devant les plus grands dirigeants. De la famille royale d'Angleterre au Dalai Lama en passant par le pape François, Greta Thunberg peut s'appuyer sur de nombreux soutiens. Mais, comme toute personne qui s'expose, elle est devenue la cible de nombreuses critiques, parfois véhémentes. Toute cette pression a poussé Greta Thunberg à la limite du burn-out. Alors, pour se protéger, elle s'est retirée de la vie médiatique en 2020. L'an dernier, elle a publié son premier ouvrage, Le Grand Livre du Climat. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Tétenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada